Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter le MOOC Programmation iOS. Tout d'abord, bienvenue dans ce MOOC. L'objectif, c'est de vous apprendre à maîtriser la programmation sous iOS sur à la fois des petits terminaux comme des téléphones mobiles, des smartphones comme on dit, et des grands terminaux. Typiquement dans l'environnement Apple, il s'agit d'iPad, iPad mini, iPad, iPad pro. Et ce faisant, vous allez également apprendre la base des principes de programmation sous Android parce que les besoins sont finalement assez voisins et du coup les fonctions offertes relativement voisines. Il y a un certain nombre de principes que l'on retrouvera dans les deux environnements. Ce MOOC est issu d'un cours de Master 2 à l'Université Pierre et Marie Curie. Et en ce sens, il y a des prérequis qui sont attendus, en particulier la maîtrise de la programmation, de bonnes notions de programmation objet, et puis des principes de base en système d'exploitation quand même. On peut dire que le prérequis global est de niveau licence avec éventuellement de l'expérience, même si un certain nombre de nos étudiants ont en plus eu des cours avancés sur leur programmation objet. Peut-être que si vous n'avez pas ces cours avancés, il faudra travailler un peu plus, mais ça devrait être abordable. Il y a une organisation, en fait ce cours, il n'est pas traduit en un seul MOOC, il est traduit en deux MOOC de six semaines. Donc là ici, c'est la première partie, et puis vous aurez quatre semaines de battement entre les deux parties. La différence avec le cours de M2, c'est qu'il y a également une partie qui est consacrée à l'approbation Android de façon différentielle, c'est-à-dire que différentielle par rapport aux notions qui ont été vues dans iOS, et en gros cela représente à peu près trois semaines sur quatre ans. Qu'est-il de nouveau ? Il faut savoir qu'en termes de MOOC, c'est la troisième saison. En 2014, on avait lancé un MOOC de dix semaines, à l'époque on était iOS 7, et en 2015, il a été décliné en deux MOOC de six semaines, à l'époque on était en iOS 8. Donc les nouveautés, c'est bien évidemment le fait qu'on est passé en iOS 10 avec Xcode 8, et qu'on utilise le Swift d'aujourd'hui, qui est du Swift 3. Il y aura également de l'objectif C, parce que même si on peut penser qu'à terme Swift va remplacer l'objectif C, il y a énormément de codes existants en objectif C, et on en est dans une phase où il faut maîtriser les deux langages. Autre chose nouvelle, c'est que nous sommes passés sous la plateforme EDX, alors qu'auparavant nous étions diffusés sur France Université Numérique. La plateforme logicielle, c'est la même au-dessous, mais les organismes qu'il y a derrière sont différents. Il ne s'agit pas du tout d'un choix de l'équipe enseignante, il s'agit d'un choix stratégique de la communauté d'universités à laquelle appartient l'université Pierre et Marie Curie, qui, en tant qu'équipe pédagogique, nous a été imposée. Je vais vous présenter rapidement le plan de la partie 1. Donc nous sommes ici dans ce qu'on appelle la semaine 0, où je vais essentiellement vous présenter les modalités de fonctionnement et quelques préliminaires. Ça vous permet de vous préparer tranquillement, parce qu'à partir de la semaine 1, on va démarrer et on va rouler à vitesse constante. Donc nous ferons un premier contact en première semaine, avec comme exercice deux petites applications très très simples, mais dès la première semaine, vous serez amené à développer des applications. La semaine 2 sera consacrée au langage Objectif C, avec toujours deux applications à réaliser à la fin. Puis la semaine 3 au langage Swift, avec toujours deux applications à réaliser à la fin de la semaine. Et ensuite, à partir de la semaine 4, on va s'intéresser aux vues d'un mécanisme classique qu'on retrouve d'ailleurs dans Android, dans iOS. En particulier, on va s'adresser à la construction programmatique de vues, alors qu'auparavant, on aura utilisé un mécanisme qui s'appelle Storyboard, avec toujours deux applications. Mais là, c'est des applications que vous aurez déjà développées, mais avec un autre mécanisme. Là, vous le développeriez avec le méthode programmatique, pour que vous sachiez comment ça fonctionne à l'intérieur. La semaine 5, vous aurez des notions un peu plus avancées sur les vues, avec toujours deux petites applications. Et puis, la semaine 6, on terminera sur les vues, et on terminera sur cette première partie, ce premier MOOC, avec une seule application à réaliser, mais plus complexe, puisqu'il s'agira d'un jeu vidé. L'équipe pédagogique est composée d'abord des concepteurs, donc nous sommes trois, donc moi-même, Fabrice Cordon, Université Pierre et Marie Curie, je suis professeur dans cette université, enseignant-chercheur, et c'est moi qui suis le responsable de ce cours, en ce sens que je suis également le responsable de cet enseignement en Master 2. J'ai été grandement secondé par Étienne Renaud, qui est un de mes anciens doctorants, mais qui travaille avec moi depuis longtemps sur ce cours, qui est actuellement enseignant-chercheur à l'Épita, et qui m'a considérablement aidé. Et puis, rien n'aurait pu se faire sans la présence et l'aide précieuse de Vassili Kinihou, qui est ingénieur pédagogique à l'Université Pierre et Marie Curie. Dans l'équipe pédagogique, il y a également des community managers, et je m'énorgueille que ces community managers soient des anciens. Alors, le premier, c'est Laurent Balester, qui a suivi le MOOC en 2015, qui est un informaticien professionnel. Lui n'a pas déclaré d'application, enfin développé d'application. Pour lui, iOS, c'est un peu un hobby, mais il a tout ce qu'il faut pour répondre à vos questions. Et ensuite, Vincent Derr. Alors, Vincent Derr, c'est presque un masochiste, parce que lui, il avait fait le MOOC de 2014, il a été community manager dans le MOOC de 2015, et il revient cette année en 2017. Lui, il sera sous son pseudonyme Vincent D26, Laurent l'est sous le pseudonyme Laurent B42, et il a, entre autres, développé un certain nombre d'applications, professionnellement et aussi dans le cadre de ses loisirs. Et puis, le dernier, c'est Thibaut Le Cornec. Thibaut Le Cornec, c'est un participant du MOOC de 2015. À la fin de ce MOOC, nous avions imaginé un petit concours où des équipes devaient développer des applications permettant de collaborer en marge de MOOC, et il faisait partie de l'équipe qui avait gagné ce concours avec un petit logiciel, une application qui s'appelle Booker. Et depuis, il travaille dans une société, beaucoup autour de cette application, qui, si j'ai bien compris, est une application de rencontre. Sur une carte, ça donne ceci. C'est un petit peu moins dispersé qu'en 2015, où on avait d'autres régions de France qui étaient représentées. Et puis, il y a vous. Et l'expérience montre que vous n'êtes évidemment pas cantonné à la France métropolitaine, mais que vous dispatchez un petit peu partout dans le monde, bien évidemment, un peu plus dans les zones francophones, qu'elles soient en Europe ou hors d'Europe. Et ça, c'est assez sympathique. La façon dont on a conçu ce cours, c'est de le structurer en semaines. Et la structuration de la plateforme nous permet de faire apparaître les semaines au fur et à mesure. Donc, cette semaine zéro va donner des informations globales. Cette introduction va présenter l'écosystème de ce MOOC. On va vous expliquer comment réaliser vos travaux pratiques et surtout comment les échanger. Et puis, il y aura une introduction générale à l'environnement. Ensuite, il y a une évaluation personnelle. que vous pouvez faire sous la forme d'un exercice par semaine, voire deux, on a vu, sous forme de travaux pratiques. Et puis, il y a des petits bilans. Mais les bilans, c'est surtout pour vous aider à vérifier ce que vous avez fait. Et puis, il y aura quelques QCM. On a mis en place un questionnaire, un questionnaire d'entrée de MOOC. Et on aimerait que vous le remplissiez. En particulier, ce questionnaire ne contient pas du tout de données nominatives. L'objectif, c'est d'avoir des informations statistiques sur d'où vous venez, le type de public que vous êtes, quelles sont vos motivations. En gros, l'idée, c'est de s'intéresser au profil des entrants. Et il y aura un autre formulaire à la fin du MOOC pour voir, parmi les rentrants, qui sont ceux qui vont jusqu'au bout et pourquoi, quelles sont leurs motivations. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'utilisation des données qui sont récoltées en dehors de l'usage interne de ce MOOC. Mais le fait d'avoir fait ça plusieurs années de suite, c'est extrêmement intéressant parce que ça a permis de rôder un certain nombre de mécanismes, de tenter de mettre en place des éléments pédagogiques ou d'en abandonner parce qu'on réalisait que, finalement, ils n'étaient pas plébiscités. Donc, voici l'URL de ce questionnaire. Elle est facile à taper. Et de toute façon, vous trouverez le lien facilement dans les premiers messages d'accueil que vous trouverez en vous connectant sur EDIX. Et donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à remplir ce questionnaire. Il y a également une page Facebook. L'URL est un petit peu plus compliquée, mais si vous cherchez MOOC, programmation sur iPhone et iPad, Facebook va gentiment vous la montrer. L'idée, c'est d'avoir un mécanisme de communication externe. En particulier, on a gardé le lien avec les anciens du MOOC de 2014 et de 2015. Typiquement, quand ils développent des applications, ils le disent et puis elles sont mises en ligne. Et puis, vous pouvez également l'alimenter avec des informations propres à la vie de la programmation sous iOS. Et c'est quelque chose d'assez sympathique. En guise de conclusion, j'aimerais quand même m'évoquer un petit peu la charge de travail attendue. C'est un MOOC qui est relativement lourd. Et je pense que pour s'en sortir, il faut bien être capable de pouvoir dégager cinq à six heures par semaine. Il faut voir qu'il y a en gros deux heures de vidéo par semaine. La première semaine est un petit peu plus lourde, mais les exercices sont plus simples. C'est normal, il y a plus de choses à mettre en place. Et puis, il y a les exercices. Parfois, il y a un petit questionnaire, mais ça, ce n'est pas très, très important. Mais je pense que c'est important que vous vous installiez dans cette logique et en toi, de vous prévenir. Si vous voulez aller au bout du MOOC, eh bien, il faut que vous puissiez consacrer à peu près cette durée. Bien évidemment, ça varie d'un individu à l'autre. Il s'agit ici d'une valeur moyenne. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage pour ces six semaines que je souhaite passionnantes. et j'espère que vous ne serez pas trop fatigués d'avoir ramé pendant ces six semaines. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501